Bonsoir, bonsoir aujourd'hui ! Bonsoir, bonsoir aujourd'hui, c'est une Alkha que même s'est mis à Kev, ça veut dire que c'est déjà arrivé dans une Batekineset, une situation où, vous savez, des fois les livres, selon le Sidurim, ils disent de s'interrompre comme ci ou comme ça, et ça verrait que le Shadar Thibour, une fois on a dit de s'arrêter comme un... il s'arrêtait comme sur une première lecture, donc il a rajouté un pasouk, après il arrivait à la paracha d'après, puis après on a dit de s'arrêter, après, du coup, quelqu'un, il a dit, mais on n'a vu que deux psukim, il a fallu relire toute la... il a fallu que le... Je ne me souviens plus dans les détails qu'est-ce qu'on a fait pour réparer, est-ce qu'il a fallu que celui qui monte à la Torah, il recommence à faire un laboratoire pour les trois psukim ? Ça, j'ai un peu oublié, mais en tout cas, ça, ça, on ne peut pas, il faut... il faut réparer la... c'est une erreur, d'accord ? Donc, lui, il frotte, il ne faudra pas lire moins de trois psukim. Et aussi, Alors là, l'histoire du Métur Géman, c'est quelque chose qui s'est un peu perdu à notre époque, ça n'existe encore plus dans la communauté du Yémen. Si vous allez faire une rencontre dans une synagogue de Temanim en Israël, ça vaut le coup d'aller voir, mais n'allez pas faire la tefillah avec eux, parce que, alors là, je vous garantis, la Kreata Torah, chez eux, ça dure plus d'une heure et quelques, où, en fait, le Chalir Sibori, il y a un pas souk, et il y a quelqu'un, en général un enfant, qui se trouve à côté, et qui va lire le Tarjoum, Targoum, et il va lire à côté, ça prend très longtemps, d'accord ? C'est beau aller voir en soi-même, mais bon, passer trois heures de tefillah, c'est un peu dur, pour ne pas plus de trois heures, quoi. Donc, à Corée, la Torah, le il frotte, mais on a dit, Alors maintenant, puisque moi, je lis la Torah, Je ne sais pas comment c'est traduit, Donc, je ne peux pas lire Dobsukim, mais je m'arrête. Je lis un pas souk, et le Métur Géman, celui qui lit le Targoum, il traduit. Et ainsi de suite, on continue comme ça, d'accord ? Je n'ai pas envie de lire plus que Trobsukim. Maintenant, Ubanavi, Shlusha, alors quand il lisait les Nevi'im, aussi, il fallait traduire. Mais dans les Nevi'im, alors là, je peux lire même Trobsukim. Trobsukim d'un coup, et après, il traduira les Trobsukim d'un coup. Ça provient de quoi ? Le problème, il est très simple. C'est que la Torah, il ne faut surtout pas que les gens se trompent. S'ils entendent mal, si je vais me mettre à lui lire Trobsukim, par exemple, Et alors, alors, le Métur Géman, celui qui lit le Targoum, il ne lisait pas le Targoum à partir d'une écriture, à l'époque, ce n'était pas encore écrit. Il fallait traduire par cœur. Donc maintenant, il faut que maintenant, pendant que je vais lui... Donc moi, j'ai lu le pas souk, et lui, maintenant, il répète le pas souk dans sa tête, et il le traduit instantanément. Si je vais faire plus qu'un pas souk, je vais me mettre à faire Trobsukim, il y a des fortes chances qu'il va s'embrouiller à un moment, il va oublier un détail. Or, les gens, ils peuvent en arramer à l'époque. C'est-à-dire pour ça que ça s'arrêtait les sueurs du Targoum, parce que je l'ai vu, j'ai encore plus en arrêt, on n'en a plus d'intérêt. C'est quand même intéressant de savoir qu'on... Parce qu'on ne comprend plus le Targoum, on aurait dit ça quelque chose. On continue tous à lire le chien de l'écrire à Targoum, même si on ne comprend pas. Je ne sais pas répondre à toutes ces questions. Mais en tout cas, je reviens maintenant sur le sensuel du... le vif du sujet. Donc maintenant, c'est très important que les gens ne comprennent bien la Torah. Donc je lis un pas souk, et lui il traduit. Si je vais m'entraîner au Dobsukim, c'est possible qu'il va oublier un petit détail du pas souk, et les gens vont retenir une erreur dans la Torah. Et se tromper dans la Torah, c'est la catastrophe. Se tromper dans la vie, c'est moins grave. Il n'y a pas des mitzot, ils ne vont pas faire des choses tordues. Ils vont se tromper, au lieu de croire que quand il y aura un Mashiach, ce sera comme si, ce sera comme ça. Ce n'est pas à la fin du monde. Mais par contre, si, quand je lui dis que tu feras le i-boom, qu'il faudra faire le i-boom de sa belle-sœur quand son mari est mort, et qu'il va comprendre l'inverse, même s'il a des enfants, il faudra faire le i-boom, on va se retrouver dans une catastrophe pareille. Et là, il va y avoir une grande erreur. Donc il ne faut surtout pas plus que Trobsukim, d'accord ? Ayouch lochtan shalosh parashiotte maintenant. Même dans le navi que je t'ai dit que tu as le droit de dire Trobsukim, malgré tout. Ayouch lochtan shalosh parashiotte, si tu te retrouves avec Trobsukim successivement, qui sont, chacun c'est une parasha différente, ça arrive parfois, il rapporte le bâle de noir. C'est-à-dire, vous lisez dans le livre, vous savez, quand il y a un P, ça veut dire que c'est une parasha p'toukha, c'est une parasha. Tu as Trobsukim, un après l'autre, que chacun c'est une parasha p'toukha. Là, tu l'as dit, t'as le fait. D'accord ? Et ensuite, et donc, il faudra les lire un après l'autre. À part ça. Alors, tel que c'est écrit, ça veut dire qu'on a le droit de sauter d'un paragraphe à l'autre dans le navi, si toutefois on a nécessité de lire un morceau ici, puis après de lire un morceau là-bas, on a le droit de passer d'un morceau à l'autre, alors que dans la Torah, il faut lire tout d'entrée. On ne saute pas dans la Torah. Mais en réalité, c'est pas exact. Parce que même dans la Torah, c'est écrit une fois, j'en m'assassé de Yuma, le Kohen Gédol, il lisait, une fois qu'il avait fini la première partie de la Boda, qu'on envoyait le Sahir à Midba, on avait une pause, on bête à Midah, où le Kohen Gédol lisait la Torah, et il lisait trois passages de la Torah en rapport avec Yom Kippour. Le premier passage, c'est parasha p'tafé un mot, le deuxième paragraphe, c'est un rapport avec Doshim, où il faut l'interdit de tout l'inceste. Et puis après, une troisième partie, à part ça, dans le Bami de Bar, dans Minras. Maintenant, c'est toute une histoire, très succinctement encore, mais en tout cas, entre le premier et le deuxième, c'est-à-dire la première partie, dans parasha p'tafé un mot, après avec Doshim, c'est pas très long. Il y a Akharimot, et puis après parasha avec Doshim, c'est presque... Il faut juste quelques colonnes de Torah. Alors là, on lui permettait de lire une partie, de s'arrêter, de rouler un petit peu de s'affaire et de continuer. Donc vous voyez bien qu'on a le droit d'être médalègue, Batora. Alors que... D'accord. Être médalègue dans le navire aussi, c'est selon certaines occasions, c'est fréquent, par exemple, il y a certaines parashiotes ou parashat chouva, laftara de chouva israël, je crois là-bas. On dit après, ou bien, à la fin du livre de Yonah, on est médalègue, on est médalègue, on passe d'un livre à l'autre, ou d'une séquence à l'autre. Donc finalement quoi, même dans la Torah, comme on a l'usage de lire dans les jours de jeûne, on commence à en lire un morceau, et on tourne, et on arrive à deux colonnes après, et on continue là-bas sur la suite, la suite, alors quoi, on est le droit d'être médalègue ou pas ? En fait, le partenariat explique, la Gemara explique, que si c'est sur un seul thème, tu as le droit de passer d'un à l'autre. Mais si c'est deux thèmes différents, dans la Torah, tu n'as pas le droit de passer d'un à l'autre, dans les Nébim, tu as le droit de passer d'un à l'autre. D'accord ? On a le droit de sauter d'un passage à l'autre, dans les Nébim, lorsqu'on lit le Navi. Mais même si c'est deux sujets distincts, comme par exemple, Yonah, là tu finis, après tu vas te mettre à lire Mikael Kamohan au Savon, qui est souvent dans Mika. Et d'accord ? Et tu as le droit, même si c'est deux sujets différents, parce que tu as parlé d'une histoire de l'un, et l'autre, tu parles d'une autre chose complètement. Tu as un intérêt, pourquoi tu veux le faire ? Tu l'auras de le faire. Mais dans la Torah, c'est que si c'est le même sujet, mais tu ne peux pas passer d'un sujet à l'autre. D'accord ? Donc, Medalgin Banaviv, en Medalgin Batora. On a le droit de sauter dans la Nébim, mais pas dans la Torah, si c'est deux sujets distincts. V'ad Kama ou Medaleg, attention, lorsque je te permets de passer d'un passage à l'autre, combien tu as le droit ? Tu peux commencer un morceau ici, et puis tu tournes 17 colonnes, tu es un morceau. Imaginez, c'est fréquent. Vous savez, l'usage qui était très antique, qui était d'usage en Espagne, qui est mentionné par Rabbe Nobejaïe déjà, chez les Français, en général, sous l'influence marocaine, ça s'est un peu perdu, de lire la paracha de... Quand il y a un mariage, quand... Paracha, comment ça s'appelle l'histoire ? Avec Abraham Avin ou quoi ? Où il envoie Eliezer pour aller chercher une femme, et... Et donc... D'accord ? Lorsque... L'usage initial qui est mentionné par Rabbe Nobejaïe, en Espagne, il y a 800 ans, c'était que, lorsque le Khatan montait, on sort un deuxième Sefer Torah, ou bien on pouvait aussi rouler le Sefer Torah pour partir en arrière. D'accord ? Vous voyez que ça existe, qu'on saute d'un passage à l'autre, on va dire l'un près, et après, celui qui va monter supplémentaire, on va revenir à la place où on en était. Donc, la Misha nous dit, attention, quand je te permets de rouler d'un passage à l'autre, combien ? C'est juste le temps que le Métour Gaman, que celui qui fait l'Iltar Goum, il finisse le Pesouk. C'est-à-dire, toi, tu lis un Pesouk. Lui, celui qui l'Iltar Goum, il va venir après. Après, ça va lui prendre 15 secondes. Pendant 100 ans, tu as l'ordre au Lé. Dès qu'il a fini, tu dois t'arrêter, et tu continues à lire, là où tu es. C'est-à-dire, en deux mots, le Obétamigdash, le Kohen, il lisait effectivement Ahare-Motek-Lujim, parce que, comme on a dit, c'est quelques colonnes après. Tu tournes un petit peu le Cephat Torah. Mais par contre, pour lire le Ahbe Asor, pour lire le Humash à Pekudim, le Humash, pour lire, pour arriver ensuite jusqu'à Bamidbar, jusqu'à Pinchas, ce qui est très long, le Métour Gouman, il va finir de lire, il n'avait plus le droit de lire. Ce qu'il faisait le Kohen, c'est qu'il pliait le Cephat Torah, il le prenait, puis il disait Alpé, la troisième paracha. Parce que, selon la règle, que chaque fois que tu sautes d'un passage à l'autre, dans la Torah comme dans la Torah, dans la Torah, dans la Torah, tu sais que, à condition, que le temps que tu roules, le rouleau, le Métour Gouman ne va pas achever sa phrase. S'il a achevé sa phrase, on n'aura pas le droit de le faire. On n'aura pas le droit de continuer à rouler. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la Tz. L'Hakoultou, le Salam.